Sur les heureux chemins de compostelle qui se conjuguent avec les chemins de grande randonnée, j'aimerais parfois faire des mises au point tout à fait personnelles avec un certain nombre de gens qui savent que je fais les chemins de Saint-Jacques, que je les accomplis à mon échelle, à mon rythme, avec tout le bonheur et toute la joie que ça me donne, et qui me posent pratiquement systématiquement la question suivante, vous comptez arriver quand ? Je sais que pour beaucoup de pèlerins, arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle, Santiago, en Espagne, c'est un but en soi, j'ai même entendu que certains s'y étaient mariés. Eh bien, grand bien leur face et je suis très heureux pour eux. Mais ça nous éloigne un peu de l'essentiel selon moi. À partir du moment où j'effectue les chemins de Saint-Jacques, ce n'est pas pour arriver. Je crois que la mise en route est déjà en soi un sommet, est déjà une arrivée, qu'on renouvelle à chaque seconde. Je m'efforce d'être heureux à chaque instant que mes pas me guident l'un après l'autre, quand je franchis un sentier, que je me trompe de sentier, que je reviens sur mes pas, que parfois deux mois après je reviens où j'étais resté, parce que le temps matériel et le boulot ne m'ont pas permis de continuer plus loin, et que parfois, quand je reviens, je n'ai pas de moelle aux commotions, dont je retourne de localité avant. Mais tous ces petits détours qui ne garantissent pas une arrivée, mais qui font tellement partie de l'exotisme et du charme de la balade, n'est-ce pas une arrivée en soi ? N'est-ce pas un accomplissement en soi ? Personnellement, la ville de Saint-Jacques-de-Compostelle, elle est peut-être jolie, « Mais je ne suis pas pressé d'y arriver, je pourrais même ne jamais y arriver, mourir avant, je m'en fiche. » C'est quand même grave, parfois, de vivre ou d'accomplir quelque chose en fonction d'une arrivée. Ne sommes-nous pas restés avec cette mentalité liée à l'école, où on était performant en fonction des résultats que l'on obtenait, ou que l'on était censé obtenir ? Vaste blague, ou vaste question, vaste débat. Je transpose ça un petit peu dans mon univers d'artiste et de chanteur. Lorsque des gens qui sont un peu attentifs à ce que j'écris, à ce que je chante, me disent « Il est bon ton morceau, mais il n'est pas encore tout à fait au point. » Ce qui est très intéressant d'une certaine manière, mais qui me frustre d'une autre manière, j'ai souvent envie de demander à partir de quand un morceau est-il au point. J'aime pas trop cette expression. Je veux dire que même lorsqu'un morceau de musique, je parle quand je le crée, est à un état purement brionnaire, purement brouillon, avec les fautes, les trous, la musique qui n'est pas encore tout à fait droite. Oui, ce sont des points améliorés. J'ai envie de dire que dans leur existence propre, quand elles démarrent, elles sont déjà au point par rapport, elles ont déjà leur part de finition par rapport au fait qu'elles existent. Le reste n'est jamais que de l'amélioration à petits pas, qui est à infini. Ceci dit, il m'est déjà arrivé d'estimer qu'un morceau était au point où s'en sont l'entends, qu'il était apte à être enregistré sur CD, et que très curieusement, à ce moment-là, quand la technique et la répétition prenaient le pas sur le travail du morceau, je n'avais plus l'envie ni l'enthousiasme de le jouer. Trois petits points. Mais ceci sont des constats tout à fait personnels dans lesquels certains se reconnaîtront et d'autres pas. Merci. 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 Merci.